Yo les clip makers, alors aujourd'hui je vais vous parler de comment faire un découpage pour son clip alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un découpage c'est quand on prépare en fait une fois qu'on a son synopsis de clip d'ailleurs vous verrez dans la description je vous ai mis un premier synopsis template pour vous pour ceux qui n'ont jamais fait de synopsis ça servira pour partir d'une base en fait c'est à dire le synopsis c'est comment créer l'histoire du clip ou bien donner les premières idées pour les personnes qui attendent leur clip je vais parler de comment faire un découpage alors un découpage c'est quoi exactement ? c'est une fois qu'on a son synopsis on va penser à ses plans c'est à dire tous les plans qu'on va tourner, qu'on va faire, comment on va organiser le clip donc une fois que toute l'organisation et que tout est fait on va prendre, soit vous pouvez le faire sur votre téléphone sur un bloc note soit vous pouvez l'écrire sur un papier et en fait vous allez donc mettre les plans que vous avez à tourner c'est à dire par exemple, je sais pas, par exemple faites un clip en ville ben voilà les plans, tous les plans que vous avez à faire en ville par rapport à votre scénario, par rapport à s'il n'y a pas de scénario et qu'il n'y a que des scènes d'inserts par rapport à l'organisation des figurants qui vont venir une figurante qui doit venir à ce moment là selon l'heure à laquelle elle va venir enfin tous ces paramètres là font que vous allez organiser ça par ordre en fait donc si vous avez un tournage depuis le matin qui commence entre à 9h et qui finit à 19h ou même qui à la nuit et ben vous allez faire en sorte d'organiser tout ça donc en gros vous allez mettre toutes les étapes et vous allez remettre tout dans l'ordre et à partir de ce moment là vous allez commencer à faire un découpage voilà comment on le fait à peu près donc c'est assez simple que ça soit sur bloc note ou sur un papier et donc là vraiment on va mettre vraiment par ordre parce que c'est super important comme ça ça va pouvoir vous faire définir la façon de comment vous allez commencer votre tournage et comment vous allez le finir donc à partir de là maintenant si c'est vraiment un tournage où il y a beaucoup de choses à faire qu'il y a un scénario ou bien qu'il y a beaucoup de scènes d'inserts à tourner pas mal de playbacks et plusieurs lieux différents je conseille vraiment de faire un découpage après maintenant si vous faites un petit clip où il n'y a pas autant de choses vous pouvez avoir votre découpage dans la tête aussi mais bon vaut mieux toujours l'avoir un minimum sur le bloc note et notez un minimum les plans pour pas oublier aussi parce que ça arrive souvent en tournage d'oublier des plans vraiment aussi dans le découpage les histoires de lumière sont assez importantes donc notez bien les heures limite pour être vraiment précis voilà donc vous regardez peut-être premier playback le matin parce qu'il y a un lever de soleil que ce soit en été ou en hiver voilà donc le premier il est à 7h ou à 8h vous notez à cet endroit là à ce même endroit là vu qu'il y a la lumière de telle heure à telle heure pendant une heure qu'est-ce que je vais tourner avec un figurant ou avec une insert ou avec autre chose à cette heure là et vous essayez de respecter les heures comme ça ensuite forcément à partir de 9h la lumière il y a beaucoup plus de lumière même s'il fait gris qu'il n'y a pas de soleil il y a un peu plus de lumière jusqu'à 16h donc qu'est-ce que vous allez exploiter comme plan à ce moment là vous allez pouvoir regarder aussi sur les côtés si vous voulez la vidéo qui parle de lumière naturelle défigurant si l'artiste il a ramené des gens qui doivent venir que vous pouvez pas gérer vous directement et bien vous allez pouvoir lui demander à l'avance et comme ça vous allez pouvoir le mettre dans votre découpage pour être sûr et ensuite la nuit si vous devez faire des plans de nuit voilà qu'est-ce que vous allez mettre à ce moment là vous pouvez regarder donc du coup dans la description pour avoir un modèle de synopsis très important comme ça vous pouvez récupérer ma template donc c'est ce que j'offre donc en dessous dans la description et vous allez pouvoir vous en servir pour vos prochains clips j'espère que cette vidéo va vous aider à faire vos prochains découpages et regardez donc dans la description vous avez une template que j'ai créé pour vous pour vos prochains synopsis donc ça c'est important aussi voilà je vous dis à bientôt les clipmakers à bientôt GSA prenons pour Pit Sous-titrage ST' 501